Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler spécialement de Photos Studio. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des accessoires, leurs fonctionnalités et leurs utilités dans cette vidéo. Donc j'ai appelé cette vidéo « Kit Photos Studio débutant », mais elle s'adresse aussi aux professionnels. Donc le matériel que je vais vous présenter, c'est le matériel que j'utilise. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé un kit spécialement en fonction de mes besoins. Donc je n'ai pas pris un kit spécialement conçu par des marques, puisqu'en fait, je me suis rendu compte que principalement, on trouve des kits de premier prix, certes de manière abordable, mais qui sont très fragiles. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des accessoires un à un que j'ai associés pour personnaliser mon propre kit Photos Studio. C'est ce que je vais vous présenter, la fonctionnalité et l'utilité de chaque accessoire. C'est parti ! Alors voilà les amis, le premier accessoire que je vous propose, c'est celui-là. Tac ! Alors, c'est quoi ? C'est le trépied du photographe de studio. Donc, je m'explique. Donc là, il est dans sa housse d'emballage. Hop ! Ça, c'est la base de la photo de studio. C'est un pied de photo de studio. Donc du coup, en fait, ça se déplie tout simplement. Donc là, je ne vais pas avoir assez d'espace pour vous le déplier. Mais du coup, ça se déplie tout simplement. Et en fait, ici, il y a un système de fixation qui permet d'adapter un support de flash, qui permet d'adapter un support de panneau LED, par exemple. Donc ça peut être éventuellement une solution. Mais en fait, le pied, du coup, c'est la base. C'est celui qui va supporter tout votre matériel et tous vos accessoires de studio, en fait. Donc, je vais vous présenter les divers accessoires ensuite qui arrivent, qu'on peut monter dessus. Mais ça, c'est le pilier du photographe de studio, puisque c'est ça qui va supporter le matériel du photographe de studio. Alors, dans les kits de base, qu'on trouve principalement dans les premiers prix, vous savez, les kits, je pense que vous avez dû faire une recherche. Les kits qu'on trouve à une cinquantaine d'euros, donc qui sont composés de trépieds, puis d'ampoules. En fait, ces kits sont plutôt assez légers. Et en fait, à force d'utiliser ces kits, vous allez avoir les pieds qui vont vraiment se fragiliser et finir par se casser. Alors, je trouve que c'est dommage d'économiser de l'argent, en fait, en s'achetant ce type de trépied, puisqu'en fait, c'est celui qui va supporter tout votre matériel. Donc, du coup, pour le prix, moi, je préfère vraiment investir un peu plus d'argent dans un trépied qui est professionnel et qui va venir assurer vraiment de la stabilité sur mon matériel et éviter de le casser. Donc, du coup, moi, j'ai choisi les Walimax Pro. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description. Les Walimax Pro, et franchement, ça fait, allez, trois ans que je les ai. Ils sont super, ils sont costauds. Je les sors à chaque fois sans problème. Il y a la housse de transport qui est vendue avec. Voilà. Moi, j'en ai acheté quatre, comme ça. Et franchement, c'est du très bon matos. J'en suis vraiment très satisfait. Alors, il y a un système ici qui permet de dévisser et d'allonger directement le tube. Alors, c'est un trépied qui mesure, je crois, 256 cm maximum. Donc, du coup, on peut monter très, très haut et ça, c'est franchement très, très utile. Avec ce système de trépied, on peut accrocher des flashs, des panneaux LED. On peut même accrocher aussi des fonds de studio, que ce soit en tissu, que ce soit, voilà, pliable et tout ça. Donc, voilà. Accessoire suivant, c'est parti. Tac. Donc, du coup, accessoire suivant. Vu que j'ai parlé déjà des trépieds Wall-E-Mex Pro, donc des trépieds de studio. Du coup, je vous présente ici, donc, le complément, en fait, c'est vraiment adapté au fond de studio. Donc, du coup, dedans, j'ai deux pieds. Donc, c'est les mêmes pieds que les Wall-E-Mex Pro. Donc, du coup, je vais les déballer. Alors. Du coup, à l'intérieur, moi, je range des petites pinces en supplément. Mais du coup, à l'intérieur, on a deux trépieds. En fait, les trépieds que je viens de vous montrer. Plus une barre transversale, en fait. Et avec cette barre transversale, on va accrocher, en fait, le fond de studio. Donc, ça peut être un fond de papier, donc, qui vient vraiment s'enrouler à l'intérieur. Hop, je vais enlever ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève la vis ici. Et une fois que la vis est enlevée, je peux enrouler mon fond de studio à l'intérieur. Donc, c'est une barre qui est télescopique. Celle-ci, elle fait 3 mètres, je crois, ou 4 mètres, je ne sais plus. Mais voilà, c'est une barre qui est extensible. Et en fait, le système, là, il vient vraiment, hop, se poser sur le pied. Voilà. Le système, là, de barre transversale, il vient se poser, hop, sur le pied, ici. Et du coup, dès qu'on le rentre, tac, et après, c'est bloqué. Et en fait, le pied vient maintenir la barre transversale. Donc, en fait, avec les deux pieds, on pose la barre transversale dessus. Et ensuite, ça permet, en fait, d'accrocher le fond de studio. Donc, bien sûr, c'est un fond qui est soit enroulable, vous le mettez à l'intérieur directement. Et puis, voilà. Donc, ça, je trouve que c'est un matériel qui est vraiment indispensable pour le photographe de studio. Puisqu'en fait, ça va être le fond de studio. Donc, vous avez des fonds en papier, des fonds en vinyle, voilà, tout ça. Je vais vous présenter ça après dans la suite des accessoires. Accessoire suivant, hop, c'est quoi ? C'est les parapluies. Alors, moi, j'en ai deux. Donc, du coup, le parapluie, le parapluie blanc, en fait, c'est un diffuseur qui va se mettre, hop, comme ça. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a le flash qui vient se fixer avec le support ici que je vous montrerai après. Le flash qui vient se fixer ici. Et le flash qui vient, en fait, à l'intérieur, le flash, en fait, va avoir une plus grosse source de lumière. Et du coup, ça va diffuser la lumière. Bon, c'est moins précis qu'une softbox dont je vous parlerai après. Mais, c'est un accessoire qui est peu coûteux et qui est très intéressant pour diffuser la lumière et agrandir sa source de lumière. Donc, on met le flash à travers. Et du coup, ça permet, en fait, d'agrandir la source de lumière et de la doucir. Donc, le diffuseur, donc, avec le parapluie blanc. Ensuite, on a les parapluies qui sont argentées. Donc, ça marche de la même manière que le parapluie blanc. Sauf qu'en fait, la surface argentée, ici, va venir réfléchir la lumière. Donc, du coup, avec un parapluie blanc, avec un parapluie blanc, je mets ici mon flash, ici. La lumière dans le parapluie blanc traverse, enfin, traverse, la lumière traverse le parapluie blanc. Mais ici, la lumière est réfléchie. Donc, du coup, la lumière va se réfléchir et va rebondir derrière moi. Voilà. Avec le parapluie blanc, la lumière passe à travers et est diffusée, voilà, sur le sujet. Ici, avec le parapluie argentée, la lumière est rebondie ici et projetée là-bas. Donc, du coup, il faut faire attention à comment vous orientez vos parapluies, en fait. Donc, ça, c'est pour le parapluie argenté. Là, il y a le parapluie blanc, mais aussi, on trouve des parapluies dorées. Donc, moi, je n'en ai pas parce que je n'en utilise pas. Moi, j'utilise juste l'argenté et le blanc. C'est vrai que le doré, ça apporte une source de chaleur qui peut être aussi intéressante. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Je préfère le argenté et je préfère le parapluie transparent blanc. Voilà. Accessoire suivant, c'est parti. Alors, un autre accessoire, les amis, la softbox. Alors, la softbox, ça se présente de la même manière qu'un parapluie blanc, un parapluie argenté ou un parapluie doré. Donc, du coup, moi, j'en ai une là, ici, de 120 cm. Donc, elle est très, très grande. Du coup, hop, la softbox que j'ai, Donc, en fait, elle s'ouvre de la même manière qu'un parapluie. Ok ? Donc là, elle est très, très grande. Et en fait, cette softbox, en fait, c'est une boîte à lumière. Je vais vous mettre la photo ici. Ça sera plus simple pour que vous identifiez. Mais en fait, cette softbox, en fait, elle va marcher de la même manière qu'un parapluie argenté. Et à l'intérieur, on va glisser, en fait, le diffuseur de lumière. Et en fait, le diffuseur, en fait, ça va permettre d'adoucir la lumière. Donc, du coup, l'avantage que ça a par rapport à un parapluie argenté, c'est que la softbox, elle, va être, donc, assez grande déjà, dans un premier temps. Mais va moins, enfin, va beaucoup moins, même pas du tout, avoir de dispersion de lumière par rapport à le parapluie argenté. Parce que le parapluie argenté, ça rebondit, mais la lumière est, enfin, part sur le sujet, mais est moins contrôlée par rapport à la softbox. La softbox, elle, la lumière va rebondir dans la boîte et va être diffusée grâce à ça, en fait. Et ça, ça va être collé directement dans la softbox. Donc, en voyant avec la photo, à mon avis, vous devriez comprendre directement comment ça marche. Voilà, les amis, accessoire suivant, c'est parti. Alors, un accessoire suivant qui vient en complémentarité de la softbox, ça. Alors, ça, c'est quoi ? C'est une grigny d'abeille. Alors, tout simplement, la grigny d'abeille, elle se présente comme ça. Hop. Donc, je vous mets la photo, principalement à côté. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va venir modeler la lumière et, en fait, la concentrer sur votre sujet. Donc, ça, c'est quelque chose à bande velcro, en fait, qui vient s'accrocher sur la softbox. Et, en fait, vous allez avoir vraiment un flux de lumière vraiment concentré sur votre sujet. Ça permet d'avoir moins d'éparpillée, enfin, ça permet que la lumière soit moins éparpillée, en fait, sur votre sujet. Elle va se concentrer, en fait, dessus, en fait, carrément. Donc, ça, la grigny d'abeille, ça coûte pas trop cher. Et, en plus, ça apporte beaucoup de choses à votre photographie. Donc, accessoire très important pour de la photo simulée. Alors, votre accessoire, les amis, ça. Alors, ça, c'est un support Bowens. Donc, c'est appelé Bowens. En fait, comment ça marche ? En fait, c'est là, vous avez un système qui permet de rentrer dans le pied, en fait, dans le pied du trépied que je vous ai montré tout à l'heure. Ça se rentre dedans et ça se visse en se bloquant ici. Ensuite, en utilisant un Flash Cobra, vous allez l'insérer ici. Donc, votre Flash Cobra va rentrer ici. Et ça va permettre, en fait, de diriger votre flux de lumière. Donc, ça va être votre source de lumière. C'est pourquoi je vous disais qu'il faut vraiment avoir un trépied qui est vraiment costaud quand même, parce qu'on commence à mettre ça dessus le pied. Ensuite, on met le Flash Cobra. Ensuite, on peut mettre la grosse softbox que je vous ai montré. Ou alors, un parapluie. Voilà. Donc, du coup, après, ça commence à peser dessus. Et il faut faire attention quand même, surtout si vous déplacez un peu le matériel aussi également. Des fois, on fait quelques petits ajustements. On déplace de quelques mètres. Et aussi, si vous utilisez ça en extérieur aussi, ça peut être aussi fragilisé. Donc, la monture Bowens, moi, c'est ce que je vous conseille le plus. Ça s'adapte à la softbox que je vous ai montré. En fait, ici, dans le petit trou ici, là, on peut insérer un parapluie qu'on bloquera ensuite avec une vis ici. OK ? Et si vous avez du matériel qui est compatible aussi avec Bowens, vous pouvez aussi l'insérer ici. En fait, je vous montrerai dans les accessoires après comment on monte ça. En fait, ici, vous avez donc des systèmes de fixation qui permettent de clipser et de tourner pour verrouiller. Je vous montre ça après avec un accessoire que j'ai aussi et que j'utilise. Voilà, les amis, prochain accessoire, c'est parti. Alors, voilà, un autre accessoire très utile, c'est le bol beauté. Donc là, j'en ai un qui est assez grand. Donc, je ne sais plus combien de diamètre il fait. Là, il y a une greenie d'abeille qui est montée dessus. Donc, du coup, hop, moi, je peux l'enlever facilement. Ça, ce n'est pas un souci. Donc, ça, c'est une greenie d'abeille. Comme je vous montrais aussi, la greenie d'abeille sur la softbox qui était à scratch, là, c'est la même chose, sauf que là, elle est en métal et qu'elle vient, en fait, s'accrocher sur le bol beauté. Le bol beauté, c'est ça. Hop ! Le bol beauté, c'est ça. Donc, du coup, je vous explique. Derrière, on a un système de fixation Bowens. Donc, si je reprends, donc, le support Bowens, en fait, je rentre ça ici. Vous voyez ? En fait, là, on a des petits systèmes, en fait, et du coup, qui viennent se mettre derrière. Voilà. Et du coup, en mettant ça ici, en tournant, là, c'est verrouillé. Et du coup, là, je peux insérer mon Flash Cobra, ici. La lumière va rentrer à l'intérieur. Et en fait, donc, la lumière vient taper ici, sur la petite assiette, ici, et rebondir sur toute la surface métallique. Voilà. Et en fait, la lumière va ensuite diffuser à l'intérieur. Donc, l'avantage du bol beauté, c'est qu'il est parfaitement rond et il n'est pas octogonal, comme vous pouvez le voir avec la softbox. Enfin, comme vous avez pu le voir avec la softbox, il n'est pas octogonal. Là, il est parfaitement rond, ce qui fait que quand on va flasher un modèle, par exemple, un portrait, du coup, la personne va avoir vraiment cet effet de rond, en fait, dans les yeux, en fait. Voilà. Donc, on va bénéficier de la puissance du Flash avec le Catch Light, qu'on appelle ça, donc, dans les yeux du modèle. Voilà, les amis. Après, évidemment, on peut mettre, donc, la grigny d'abeille. La grigny d'abeille, elle se fixe, comme ça. Tac. Et en fait, on a ensuite, donc, hop, on a ensuite, donc, la lumière qui arrive ici, et qui est concentrée avec la grigny d'abeille. Donc, la lumière va vraiment être diffusée sur votre sujet et moins éparpillée que si vous utilisez une softbox. Après, donc, là, je vais enlever ça. On a la possibilité aussi de mettre une sorte de chaussette à la softbox, en fait. Donc, du coup, on la recouvre entièrement et, du coup, ça fait un diffuseur, ça va adoucir la lumière, en fait, plutôt que d'avoir une lumière qui est dure, qui arrive ici et qui est reflétée ici directement. On pourra mettre directement la chaussette. Accessoire suivant, les amis, c'est ça. Du coup, c'est quoi ? Alors, je pense que vous l'avez deviné, si vous êtes connaisseur ou connaisseuse, ça, c'est un réflecteur. Donc, du coup, j'en ai un petit, là. Il doit faire 60 cm. Donc, du coup, ça marche comme ça. Donc, on a la surface dorée, donc, pour refléter la lumière dorée. Je ne sais pas si on peut voir sur mon visage, par exemple. Si je reflète la lumière. Bon, c'est un peu difficile à vous montrer. Bon, je vois que ça reflète bien derrière. Mais, voilà. Donc, peut-être sur le clavier, peut-être. Ouais. Donc, là, on a la surface dorée et on a la surface argentée. Donc, là, c'est un réflecteur deux en un qui mesure 60 cm. Donc, l'avantage d'un réflecteur, c'est que ça va réfléchir la lumière, tout simplement. Juste avec cet accessoire, vous pouvez réfléchir dans la lumière naturelle. Donc, par exemple, là, j'utilise un panneau LED. Mais, déjà, vous pouvez voir que la lumière, je pense que vous voyez là, la lumière réfléchit déjà sur mon visage. Grâce à la surface dorée, c'est plutôt chaud. Mais là, grâce à la surface argentée, c'est plutôt froid. Donc, déjà, avec un réflecteur, vous pouvez voir qu'on peut réfléchir à la lumière. N'importe quelle lumière, que ce soit naturelle, artificielle ou au flash. Voilà, donc, c'est pareil. L'avantage, c'est que c'est petit, c'est peu encombrant et ça se plie facilement. Moi, j'aime bien. Alors, franchement, ça, c'est un accessoire qui permet d'apporter la petite valeur ajoutée en plus à votre sujet. Et franchement, ça se déplie, ça se replie. Franchement, c'est efficace. Donc, il y a juste à hop et c'est plié. Voilà. Donc, ça, très, très bien pour réfléchir à la lumière. Après, vous avez des réflecteurs aussi. Donc, celui-là, il mesure 60 cm. Après, vous avez des réflecteurs qui sont un peu plus gros, qui mesurent 110 cm. Alors, le 110 cm, effectivement, il va être un peu plus gros. L'intérêt, c'est qu'il va diffuser plus la lumière. Donc, si vous avez de grands sujets, là, vous pouvez, voilà. Donc là, je ne sais pas, ça ne prendra pas tout forcément à la caméra. Mais l'intérêt avec celui-là. Donc, moi, j'ai opté pour celui-là. J'ai opté un 110 cm. Mais ce modèle-là, j'ai pris 5 en 1. Ça veut dire qu'il y a 5 surfaces de travail différents. Donc, on a du blanc. On a du noir qui va bloquer la lumière. On a le doré. On a l'argenté. Et on a aussi un transparent qui va diffuser la lumière. Donc, ça, le transparent, il peut être intéressant si, par exemple, vous êtes en extérieur. Voilà, il y a une lumière qui est très dure sur le visage du sujet que vous voulez photographier. Donc, admettons que ce soit des personnes. La lumière est très dure, la lumière du soleil. Vous mettez ça au-dessus de votre sujet. Vous pouvez photographier. Par contre, effectivement, si vous voulez le mettre au-dessus, il vous faut soit un trépied ou soit un assistant pour, voilà, pour, ou un assistant pour vous assister, voilà, tout simplement. Mais, c'est une solution qui peut être aussi intéressante. Donc, là, par contre, celui-là est assez gros comme diffuseur. Moi, je m'en sers plutôt principalement en intérieur. Mais, si j'ai besoin, je sais qu'il est là et je peux l'utiliser facilement aussi en extérieur. Par contre, il faut faire gaffe si on l'utilise sur trépied. Il faut faire attention au vent. Voilà, il faut faire attention à plein de facteurs. Mais, sinon, le petit aussi est tout aussi intéressant. Ensuite, les amis, je vais vous parler de flash. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est les flashs Cobra. Donc, il y a plusieurs types de flashs. Il y a des flashs de studio. Donc, je vous mets la photo ici. Il y a aussi des flashs Cobra. Donc, moi, j'ai choisi d'utiliser les flashs Cobra. Ça me va très, très bien pour travailler comme ça. Mais aussi, on peut travailler avec des flashs de studio. Je pense qu'ils sont plus puissants. Je n'ai pas encore fait l'expérience de les utiliser. Parce que, moi, ça me convient très bien avec des flashs Cobra. Alors, un flash Cobra. Donc, du coup, là, j'ai le modèle TT685F. F qui correspond à Fujifilm parce que je photographie avec Fujifilm. TT, parce que, voilà, c'est un système qui est à piles. Donc, moi, j'utilise des piles rechargeables. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, en fait, ce type de flash, grâce à la monture Bowens. Donc, vous avez dû vous en douter quand je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Donc, la monture Bowens, en fait, c'est le système de flash qui rentre ici. Donc, il faut redévisser ici. Bon, sans le retirer, évidemment. Et il faut glisser le flash à l'intérieur. Et visser ici pour bloquer le flash, tout simplement. Une fois que le flash est bloqué. Hop. Une fois que le flash est bloqué. Alors, on peut le mettre sur, donc, le trépied. Hop, directement. On peut mettre aussi, là, c'est ici. On peut mettre ici le parapluie. Donc, parapluie blanc, parapluie argenté. Voilà. On peut glisser la softbox ici, directement. Donc, dans le petit trou, ici. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, là, j'ai ma source de lumière. Et ça marche comme ça avec la monture Bowens. C'est pour ça que je conseille la monture Bowens. Parce qu'elle est très, très efficace. Franchement, c'est du solide. Ça se met dessus. C'est pas quelque chose qui tient le flash comme ça, à l'arrache. Voilà, comme ça. Donc, moi, j'aime bien. Donc, là, le flash Cobra. Moi, c'est ce que j'utilise. Donc, j'en ai deux à base de piles rechargeables. Et j'en ai un. Donc, là, j'en ai un sur batterie. Donc, là, c'est le V862F, pareil. Donc, le V pour batterie. Donc, du coup, c'est la différence. C'est le même type de flash. Donc, moi, je vous conseille vraiment ce type de flash qui sont super selon la marque que vous utilisez. Si c'est Canon, eh bien, au lieu du F, à la fin, ça sera un C. Si c'est Nikon, c'est un N. Et si c'est Sony, c'est un S. Moi, je vous conseille vraiment ce type de flash. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très puissants. Ils ont un nombre de guides de 60. Et je trouve que vaut mieux prendre un flash qui est puissant et avoir la puissance nécessaire quand il le faut plutôt qu'un flash qui n'est pas assez puissant et qui nécessite de s'adapter et de se dire, mince, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire. Donc, moi, j'ai deux flashs TT685F. Au final, j'ai trois flashs. Voilà. J'ai trois flashs Cobra qui me permettent d'assurer différentes sources de lumière. Ça, c'est nécessaire si vous voulez créer plusieurs sources de lumière sur votre sujet. Créer des choses vraiment avec autant de créativité. Et j'envisage même d'acheter peut-être un quatrième flash. Donc, pour l'instant, je réfléchis encore. Mais je pense que j'en aurais peut-être besoin d'un quatrième. Déjà avec les trois, je m'en sors très, très bien. Mais avec un quatrième, je pense que ça peut rapporter encore une petite touche supplémentaire. Mais si vous débutez en photo, un seul flash, ça suffit amplement. Par contre, si vous utilisez un seul flash, vous allez l'utiliser sur votre appareil photo. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas déplacer votre flash directement. Pour ce faire, il faut un autre accessoire. C'est ça. Voilà. Ça, c'est un déclencheur radio qui permet de déporter votre flash. Donc, vous mettez ça sur votre boîtier. Et vous mettez votre flash, par exemple. Si je veux mettre le flash ici, je suis en train de photographier ici. Donc, je mets ça sur mon boîtier. Ça, ça va être l'émetteur et ça, ça va être le récepteur. Une fois qu'ils seront configurés, évidemment. Donc, du coup, dès que je déclenche, le flash va photographier ici. Plutôt que photographier en face si je n'utilise pas l'émetteur. Voilà. Donc, du coup, je peux déclencher directement la lumière par ici. Voilà, voilà les amis. Alors, évidemment, là, je vous montre grosso modo le matériel qui m'équipe. Je vous montre ce que j'utilise et les matériels en quoi je fais confiance. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter trois flashs d'un coup. C'est vraiment vous ce que vous voulez créer. Déjà, avec un flash, vous pouvez vraiment créer vraiment de belles choses. Après, c'est à vous de voir, vraiment, de vous adapter. Déjà, vous pouvez peut-être commencer avec un flash. Et après, peut-être en acheter un deuxième, voir comment faire évoluer votre matériel. Donc, voilà. Ensuite, les amis, je vous présente ça. Ça, c'est un fond de studio en vinyle, réversible, blanc et noir. Donc, je ne vais pas le sortir là parce que ça mesure vraiment pas mal. J'ai pris 1m35 x 5m. Donc, du coup, ça me permet de faire des photographies de portraits. Donc, du coup, en plein pied en fait. Donc, ça me permet d'avoir assez de hauteur et assez de sol aussi. Effectivement, ça, ça va se monter. Alors, hop, c'est un tube, d'accord, qui va se monter sur la barre extensible que je vous ai montré précédemment. Donc, du coup, la barre extensible va rentrer dedans et va supporter ça. Donc, c'est assez lourd. C'est pourquoi je vous conseille effectivement d'avoir un trépied pour fond de studio qui soit vraiment solide et qui puisse supporter un poids assez lourd. Donc, même si vous n'utilisez pas de fond en vinyle, même si vous utilisez un fond, par exemple, en tissu ou en papier, voilà, ça sera moins lourd que le fond en vinyle. Mais quand même, ça pèse son poids et il faut éviter que ça se tord, effectivement. Donc, il vaut mieux choisir du matériel de qualité pour ce type d'accessoire. Voilà. Donc là, c'est un fond en vinyle blanc et noir. Je vous mets la photo ici. Les amis, je vous présente cet accessoire. C'est pareil, des fonds de studio. Mais par contre, c'est des fonds de studio pour de la photo de produit. Donc, là, j'en ai trois à l'intérieur. Donc, j'ai le blanc, le noir et le gris. Donc, je vous mets les photos ici. Franchement, ceux-là, ils mesurent 80 cm par 150. Ils sont très, très bien. Donc, ils sont en PVC. Et franchement, ils sont mat. Et ils sont très, très intéressants. Donc, je vous les conseille spécialement. Si vous voulez faire de la photo de produit, de la photo culinaire, voilà, vous pouvez vous faire plaisir avec des fonds de studio comme ça. Donc, là, ils sont unis. Vous pouvez, bien sûr, acheter des fonds qui sont, voilà, avec une matière un peu spéciale. Donc, ça peut être du bois, des choses comme ça, imitation, voilà. Donc, imitation de bois ou voilà. Donc, après, pour ranger tout ce matériel, donc moi, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commandé une valise qui me permet de ranger mes trépieds, mon matériel, voilà, mon support Bowens, mes flashs, tout ça. Mais par contre, j'avais pris une valise un peu petite. Donc, là, en fait, j'en ai commandé une nouvelle qui va arriver dans pas longtemps. Mais je vous mets la photo là. Donc, pour rentrer les trépieds Wallimax, il faut vraiment prendre une valise qui soit au moins, enfin, qui est au moins un mètre, quoi, pour vraiment mettre les pieds dedans. Moi, j'ai quatre pieds à mettre dans cette valise. Donc, du coup, avec l'ancienne valise que j'avais, j'aurais pu mettre 96, c'était 96 centimètres. J'aurais pu mettre les pieds de travers, mais franchement, ça ne me convenait pas. Donc, en fait, je l'ai acheté, mais je l'ai retourné. Donc, du coup, ça ne me va pas. Donc, voilà, du coup, je vais commander une nouvelle valise. Donc, je vous ai mis la photo de celle que j'allais commander. Donc, voilà. Alors, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc qu'elle vous aura présenté les fonctionnalités et l'utilité des accessoires. Donc, bien évidemment, voilà, je voulais vraiment vous présenter un kit personnalisé que vous pouvez vous-même vous construire plutôt que d'acheter un kit déjà tout fait avec du matériel qui est bas de gamme. Donc, déjà, ne négligez pas, ne négligez surtout pas les trépieds, en fait, parce que c'est ce qui va supporter votre matériel. Il ne faut pas choisir quelque chose qui soit léger parce qu'en fait, vous allez le démonter, le remonter à chaque fois. Et si vous voulez l'utiliser en extérieur, il vaut mieux avoir quelque chose de fiable. Donc, moi, j'avais organisé une sortie photo dans les métros. J'avais vraiment pris un trépied, donc juste un trépied et la softbox que je vous ai montré, et on est parti dans le métro faire des photos. Alors, bien sûr, il faut une autorisation pour faire des photos dans le métro, surtout avec ce genre d'équipement. Mais j'avais organisé cette sortie photo avec une dizaine de personnes qui étaient venues, donc on s'était super bien amusé. Il y avait des modèles de danse et tout, c'était super sympa. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je répondrai avec plaisir. Je vous mets tous les liens dans la description, donc tous les liens des produits que je vous ai conseillés. Donc, si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Je vous invite à visiter le blog. Donc, j'ai créé l'article aussi spécialement pour détailler plus précisément tout ça, si ça vous intéresse. Donc, voilà, voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir si vous ne voulez pas rater la suite du contenu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada